Le Rambam, Maimonide, dans les Alachot, de Yilchot Melachim, les Alachot de Royauté, chapitre 11, nous dit la chose suivante. Le roi David, je m'excuse, le roi Mashiach, descendant de David, il va réinstituer le royaume de David HaMelach. Il va bâtir le Beit Hamikdash, il va ramener tout le peuple juif en l'Eretz Yisraël, et tout sera réétabli, l'Alachot, tel que ça a été dans le temps du Beit Hamikdash. Et là, le Rambam dit, l'importance de la croyance à Mashiach, celui qui ne croit pas dans la venue de Mashiach, et plus, celui qui n'anticipe pas sa venue. Le Rambam dit, c'est quelqu'un qui rejette toute la Torah, il manque de croyance dans toute la Torah. Il dit, pourquoi dans toute la Torah ? Il dit, puisque dans la Torah, on nous parle de la venue de Mashiach. Il y a un passage dans le Devarim qui dit, je vais vous ramener. Vous allez tous retourner. Et ensuite, le Rambam dit, dans la paracha, ce qu'il appelle la paracha de Bilam, donc la paracha de cette semaine, que nous lisons, que ce soit hors d'Israël ou en Israël, la paracha de Balak, donc, dans le chapitre 24, le verset, commençant le verset 17, où la Torah nous raconte la prophétie de Bilam par rapport au peuple juif. Nous savons, Bilam a été invité pour venir khas fechala maudire le peuple juif à l'invitation de Balak, le roi de Moab. Non seulement, il n'a pas maudit, mais il a donné à plusieurs reprises des barachotes. Et à la troisième fois, là, il dit une prophétie. Et voilà ce que le Passouk nous dit, alors comme je dis, dans le chapitre 24, le verset Yudzaim, nous dit le Rambam la chose suivante. Bilam dit, « Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. » Dit le Rambam, ceci fait allusion au roi David. « Je m'excuse, j'ai sauté un verset. » « Je le distingue, mais il n'est pas proche. » Dit ça, fait allusion à Mashiach. Puisque Rambam nous dit, Bilam, dans sa prophétie, aux deux étapes. D'abord, le roi David, et ensuite son aé qui est Mashiach ben David. Il dit le premier verset, « Je le vois, mais pas encore maintenant, donc c'est plus proche. » Il dit, « Je le vois, mais pas encore maintenant, donc c'est plus proche. » « D'arach kochav mi Yaakov. » « Un astre silenz de Yaakov. » Il dit, « Qui est cet astre ? » « C'est David, c'est le roi David. » « Et une comète surgit du peuple juif. » Ceci, c'est Meler, le roi Mashiach. Et il continue. « O'machatz pa'ate Moab » « Qui va écraser les sommités de Moab » Ça, c'est le roi David. « Ve kar kar kol ben eshet » « Il renversera tous les enfants de l'orgueil » Ça, c'est le roi David. Donc, nous dit Rambam que dans la Torah, dans la prophétie de Bilaam, il nous raconte, il nous promet, il nous dit cette prophétie divine. Et nous savons que la prophétie de Bilaam, ce sont les paroles de Dieu. Comme il dit au début, « Je ne suis capable que de prononcer ce que ma chère Yassim, que Dieu mettra dans ma bouche. » Comme il a dit au début, « C'est tout ce que je peux transmettre. Je ne suis pas capable de dire choses autres que ce que Dieu me met dans ma bouche quand il parle des prophéties. » Bien sûr, quand il parle d'idolâtrie et d'autres choses, ce n'est pas Dieu qui lui dit ça. Mais quand il parle de prophéties, ce sont des paroles divines. Donc, Dieu nous envoie cette prophétie, nous informe la prophétie de la venue de Mashiach à travers Bilaam. Donc, nous dit Rambam, ça c'est de la Torah, c'est biblique. Donc, l'importance d'y croire, au point que Rambam introduit ça dans ses treize principes de foi. Le douzième, « Anima, Amin, Ben Mouna, Shlema, V'yata, Mashiach. » J'ai cette croyance absolue dans la venue de Mashiach. « V'achakello » Je l'anticipe à chaque moment. Mais s'il y a une petite question qui se pose, est-ce que ça n'aurait pas été plus propice que Moshé Rabbeinu nous raconte et nous informe de la venue de Mashiach ? Ça vient de Bilaam, un homme rachat, un homme d'une méchanceté qui voulait absolument maudire le peuple juif. Comme on a parlé hier, sa haine était tellement forte que ça le dépassait. Lui, il doit nous annoncer, c'est lui qui doit nous raconter la venue de Mashiach. Eh bien, c'est exactement ça. Puisque la venue de Mashiach transforme l'humanité entière que même un Bilaam reconnaît. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde entier reconnaît l'existence divine et reconnaîtra tout de suite le dévoilement de Mashiach lui-même.